On parle souvent de nos tipeurs, de ceux qui nous soutiennent financièrement en allant sur Tipeee. Quand je parle des tipeurs, je pense bien sûr à Carotte, Thoth, Chavonne, El Pouillou, Stéphane et Warloff, mais on parle beaucoup moins des gens qui nous soutiennent par leur présence. Leur présence silencieuse, même si parfois certains rirent, ressortent comme Evelyne, mais aussi leur présence chiante comme Jérôme qui va nous quitter aujourd'hui. Jérôme, je tenais par la présence à te remercier. Tu es d'abord arrivé ici en tant qu'archiviste pour nous parler de vieillerie, de trucs sortis du néant, d'essayer de suivre un peu nos thématiques dans nos émissions spéciales, les Splash Pages, et on t'a laissé mettre un pied dans la porte. Tu es apparu l'air sage avec tes petits polos ou tes chemises que tu utilisais en sortant du boulot. Je travaille aux archives. Tu avais l'air quelqu'un de sérieux, de droit. Je me suis dit, ça pourrait faire pas mal dans l'émission. Et je ne sais pas si c'est la présence de Tizak qui t'a corrompu ou si, au fond de toi, tu étais déjà comme ça. Mais en fait, tu es un monstre. Tu nous as pourris nos émissions. Tu les as fait durer vachement plus longtemps. Tu nous as fait dire plein de conneries. Et tu te casses. Et comme Tizak, en plus, il va voir un gosse, il va disparaître de la circulation. On va refaire des émissions à deux avec ce tuyau et ça va être vachement mieux. Et voilà. Et puisque c'est comme ça, et bien casse-toi. Voilà, on t'emmerde. La Voix des Bulles présente, le Voix des Club, le podcast BD bimensuel qui est triste, qui est triste. Sous-titrage ST' 501 Je suis Waday Pied. Coucou les gens, comme j'ai coutume de le dire. Et pour fêter ce départ de Jérôme, l'archiviste. Coucou Jérôme. Coucou. Eh bien, nous allons faire une émission, tout ce qu'il y a de plus normal. Même si, quelques particularités, depuis l'émission précédente, Tio a repris la technique. Je ne suis plus devant mon écran d'ordinateur. Et par exemple, je me rends compte que, ayant fait la rubrique online à l'arrache juste avant l'émission, elle n'est pas dans le conducteur et je ne sais plus du tout de quoi je vais parler. De Lobe Violette. Ouais. De Wax. De Mr. Laz. Ouais, Mr. Laz, ouais. Il y avait un autre. Ultimex. Ultimex, mais bien sûr. Bien sûr. Voilà. Mais on va aussi, en présence de Tio à la technique et de Tizak, parce qu'il faut que je dise coucou Tizak aussi. Coucou les gens. Voilà. Faire nos chroniques habituelles, nous allons parler de Abertume, de Champ Fragile, de Pot de Milbeth, de Berger Guerrière, le tome 1, de Survivant, les tomes 1 à 3, de Zorglum, le tome 2, et un petit express pour revenir sur le tome 2 de Black Monday Murders, dont on avait dit beaucoup de bien du tome 1. Et je crois que sur cette intro courte mais touchante, nous pouvons tout de suite passer à la suite. Désolé, j'ai les yeux qui pleurent, j'arrive plus à voir l'écran. Ça, c'est la laine de Jérôme. Alors là, Tio, normalement, il lance un écran sur le live sur Twitch qui permet de voir de quoi je vais parler. Mais comme il y a un petit lag, je pense que je vais parler d'Ultimex au hasard, parce que c'est celui que je crois que j'avais mis en premier. Ultimex, c'est une bande dessinée de gad qui dure depuis un moment. qui a eu droit de nombreux éditeurs, que ce soit Vraoum, je n'ai toujours pas sur mon écran, mais aussi Chez Lapin. C'est un personnage sans foi ni loi qui, avec son faire-valoir, Steve, fait des choses horribles, avec aucun sens moral, juste pour le plaisir de buter des gens, draguer des filles, prendre de la drogue. Et là, si je tenais à parler d'Ultimex, c'est Steve, qui me fait beaucoup penser à Thierry, d'ailleurs. Alors là, tu l'appelles Steve, je pense. Ultimex, ou ? Non, c'est Steve. Non, Steve. C'est un peu... Je pense que c'est leur enfant caché, Thierry. C'est leur enfant caché entre... Parce qu'il n'a pas vraiment le physique d'Ultimex. Ultimex, c'est une sorte de gros œil. Voilà. Mais voilà. Bref. Là, Ultimex... C'est toi, c'est One Eye. Et puis, dans sa dernière aventure en enfer, elle a intégralement publié sur le blog de Gad. Et ça arrive à être à la fois complètement what the fuck, et... Oh, il fait défiler les pages ! Et d'être complètement aussi d'introspection sur le personnage. Ça sonne la fin de la série. Je ne sais pas s'il fera une suite derrière, Gad. Je sais que pour la version album, il y aura quelques pages inédites, quelque chose pour donner envie aux gens de l'acheter. Mais franchement, il a mis beaucoup de temps à le publier. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de temps entre chaque publication. Mais les publications, en général, étaient assez riches. Il mettait pas mal de planches. C'est un vrai plaisir de redécouvrir ce personnage 100 fois du doigt. Plein de répliques qui sont... Vous savez, ces répliques, quand on a un mec en face de nous qui nous emmerde, et on se dit, je vais lui dire un truc, je vais lui dire un truc. Et deux heures après, on se dit, j'aurais dû lui dire ça. Et bien Ultimex, lui, il l'a dit tout de suite. Parce qu'il est trop fort. Voilà. Donc Ultimex, une bande dessinée vraiment super géniale que vous pouvez retrouver sur le blog. Je crois que c'est Ultimex Pro Overblog, un truc dans le genre. J'ai pas noté l'adresse, mais vous trouverez ça en cherchant Ultimex. C'est pro, c'est classe. Je sais, je suis un pro. La suite. L'Aube Violette, bien sûr. L'Aube Violette, c'est une bande dessinée, si j'ai bien compris, québécoise. Si j'ai bien compris, ça commence bien. Moi, j'ai préparé ma chronique. Depuis quelques temps, les auteurs mettaient... D'habitude, je les mettais devant avec les auteurs marqués, parce que j'ai un écran d'ordinateur, mais là, c'est pas le cas. Je triche. Là, je suis vraiment sans filet. Donc, les auteurs nous content l'histoire d'un homme qui est envoyé à l'extérieur de leur cité sous terre pour essayer d'amener un artefact qui va permettre de sauver le monde à un certain endroit. Sauf que ce jeune gamin va découvrir de multiples aventures. Et il y avait une planche qui était publiée à peu près deux planches par semaine. Et l'histoire vient de finir. J'ai découvert avant la fin. J'ai pu suivre les dernières. Graphiquement, c'est un travail superbe. Un beau travail de colorisation. Ça me fait penser un peu à ce travail qu'on avait sur certaines BD américaines où c'était des crayonnés qui étaient directement colorisés de façon vraiment sympathique. Des carats design assez cool. Malheureusement, j'aurais tendance à trouver le récit parfois un peu trop bavard, très axé sur de la voix off. Et donc, ça fait une narration que je trouve un peu lourde. Malgré une histoire intéressante mais qui est un peu cryptique parce qu'on est dans de l'héroïque fantasy un peu... Vous savez, ces mondes imaginaires qu'on a inventées avec beaucoup de trucs où c'est dur de rentrer dedans quand tu n'as pas fait ta partie de John Rol comme les auteurs dedans. C'est l'impression que ça m'a donné. Bref, c'est très joli. Ça vaut le coup de s'y pencher, surtout que c'est disponible sur Internet. Et peut-être que vous serez un peu plus attrapés par l'histoire que moi. Ce qui ne m'a pas empêché de le lire jusqu'à la fin. Maintenant, ça s'appelle... Je ne me souviens plus du titre. Mr. Lass. Mr. Lass. Eh bien... Stéphane de Canevin a frappé encore. Il avait fait 100 milliards d'immortels. On fait la blague à chaque fois, je crois. Et Radio Zéro. Et Radio Zéro, mais c'est dans l'univers de 100 milliards d'immortels. Et là, il s'est fait un petit chambomédia avec un scénariste, pour le coup, dont j'ai oublié le nom, bien sûr, parce que je n'ai pas de notes, qui nous raconte l'histoire de quelqu'un qui essaie de rencontrer sa vie avec un psy qui a l'air d'un peu manipuler son client d'une certaine manière. C'est plutôt bien écrit. C'est intéressant parce que c'est très, très, très... Dans le dialogue, c'est très, très peu dans l'action, alors que dans les autres bandes dessinées, on avait beaucoup d'action en général. Ce n'est pas du tout, c'est un huis clos. Oui, c'est un huis clos qui se passe... Oui, c'est les différents rendez-vous derrière. Ça développe encore son univers de 100 milliards d'immortels. J'espère qu'il y aura une suite, même si je crois qu'il a signé chez un gros éditeur, donc voilà, et qu'il n'est pas du genre à faire un crowdfunding pour un truc qui ne fera pas parce qu'il a signé chez un gros éditeur. Les auteurs de talent ne font pas ce genre de choses. Voilà, Stéphane de Canva, Mister Laz, ou Zaz, ou je ne sais pas quoi. Je dis Laz. Oui, Laz. Vous trouvez ça sur Internet. Et un auteur très sympa, Stéphane. Oui, en plus très sympa. Voilà, vous pouvez écouter la Splash Pet, vous l'aviez invité. Oui, il avait survécu à une visite chez toi. Oui, c'était bizarre. Et tout de suite, qui est-ce qui va nous parler d'amertume ? Mais c'est Isaac. Est-ce que quelqu'un pourrait me rendre ma feuille de note que quelqu'un a prise ? Je ne vise personne. Ah tiens, j'ai trouvé, ça y est, merci. Je te sens un petit peu amer en me disant ça. Thume. Thume l'autre de la bouche. Donc amertume, attention, on s'accroche. Amertume au scénario Philippe et Mello, au scénario Nadia Chilin, au dessin et à la couleur Juan Cabea, et à la couleur également Sandro Pacucci. Bref, il y a un petit peu du monde sur le coup, sachant que ce bouquin, amertume, se sert de deux historiettes écrites par Béatrice Schilling. Voilà, donc le cadre général est posé. Comme je viens de vous le dire, amertume est donc une bande dessinée qui va suivre deux histoires et raconter deux histoires parallèles. La première, l'histoire de Majowski. Franchisek Majowski, on se situe au démarrage en 1917, en étant en Pologne. Et ce Majowski subit, lui et sa famille, de plein fouet, les conséquences dramatiques de la Première Guerre mondiale. Manque de nourriture, conditions de vie compliquées, extrêmement compliquées, dans la plus simple précarité, pauvreté. Et donc ce Majowski se débrouille avec les pommes de terre quotidiennes, les seuls aliments qu'il arrive à récupérer pour sa famille, tous les jours à faire des repas, qui contentent tout le monde et qui sont très très bons. Il décide de prendre les choses en main, d'embarquer sa famille, de partir à Berlin et d'ouvrir un restaurant qui, 18 ans plus tard, sera... Le roi des patates. Ouais, non. Qui, 18 ans plus tard, sera une adresse extrêmement réputée dans laquelle les... Il a inventé M. Patates. Il a inventé M. Patates. Tous les haut-gradés nazis allemands... M. Carotte. C'est lui ? C'est sa famille, tu crois ? Et M. Lennietrich, c'était chevonne. Wouah ! Ok, tu continues. Vous avez fait un blanc, les gars. Bref, donc ce Majowski arrive à se sortir et à s'extraire de sa condition et des conditions compliquées de la guerre. Et pendant cet entre-deux-guerres, justement, fait fortune, on peut le dire, en tout cas, fait sa place au soleil, à Berlin, parmi les nazis. Dont il n'est pas sympathisant, il faut le préciser. Et il n'est absolument pas sympathisant. On peut même considérer qu'il les est. Il les trouve extrêmement... Vulgaires et grossiers. Vulgaires et grossiers. Et donc, de temps en temps, il balance une petite phrase en polac histoire de mettre tout le monde d'accord. Bref. Deuxième historiette. Sleepwalk. C'est comme ça qu'elle s'intitule. Là, on est en 1984 et on suit un flic, Lloyd, qui débarque au fin fond de l'Arizona. Il n'est pas du tout de cet état. T'as spoilé, on ne sait pas que c'est un flic. Oui, il est très fort pour raconter les fins au début. On ne le sait pas au démarrage. Non, du tout. Il dit juste qu'il cherche Madame Machin. Donc, on suit un personnage qui a l'air d'un flic. C'est sa spécialité. C'est vrai, parce qu'il a une chemise, tu vois, bas de gamme. On le sent, tu vois. Il a une espèce de crasse du commissariat. Je suis d'accord. Il s'en baigner. Oui. Et il débarque au fin fond de l'Arizona et il essaye d'avoir des renseignements sur la famille Barrette. Et finalement, il obtient que le père est mort et que la mère travaille dans un diner. Et il veut absolument une tarte aux pommes. Même si la tarte aux pommes... Sa tarte aux pommes. Voilà. Même si la tarte aux pommes n'est pas au menu, il veut la tarte aux pommes de Madame Barrette. Et donc, on suit ces deux histoires en parallèle. Deux histoires au centre desquelles, bon, forcément, vous l'aurez compris, il y a de l'amertume, il y a un sentiment douloureux, l'ambiance est lourde, l'ambiance est pesante, la nourriture est extrêmement présente, mais aussi une forme de bienveillance, malgré tout. Il faut le dire, je trouve que l'ambiance, encore une fois, est très pesante, l'ambiance est lourde, mais on sent que ces personnages ont un bon fond, ont quelque chose de sympathique, ont quelque chose, une forme de mission dans la vie pour faire du bien autour d'eux. Voilà. J'essaye de rester là, au niveau du pitch, j'en ai déjà peut-être un petit peu trop dit, paraît-il. Voilà, voilà. On ne peut pas changer avec les habitudes. Bon, qu'est-ce que tu penses que du dessin ? Moi, j'ai trouvé ça très bon. Encore une fois, ça sert très bien l'ambiance. La couleur un petit peu pastel et sur une palette qui n'est pas des plus joyeuses, un petit peu terne, un petit peu passée, maintient une ambiance, encore une fois, un petit peu tendue, un petit peu glauque, un petit peu lourde. Il y a quelque chose d'un peu évaporé, un peu évanescent à certains moments. On a un joli travail sur les lumières et donc les contrastes, les ombres sur les visages. Et ça apporte une forme de gravité aux expressions, aux visages des protagonistes. Voilà. Encore une fois, c'est un livre d'ambiance. Beaucoup de choses se passent dans les silences. Beaucoup de choses se passent dans les non-dits. Beaucoup de choses se passent dans les regards, dans les attitudes. On parlait tout à l'heure de l'attitude de Majovski vis-à-vis des nazis. Ça passe par là. À l'inverse, l'attitude de bienveillance vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de ses employés est montrée également. Pas avec des mots, c'est montrée. Et en ça, je tiens vraiment à noter la qualité du dessin de Kavya. C'est vraiment extrêmement bien rendu. C'est très, très bon. Petit pied. Je trouve le dessin superbe. Vraiment, on est dans des ambiances, un travail de la couleur. Des tronches qui font beaucoup penser au dessin d'animation. On voit qu'il y a peut-être un côté animateur. Je ne sais pas si c'est le cas. Donc très expressive, un peu caricaturale, mais qui arrive à être crédible. Le premier point que je voudrais noter, c'est que ce bouquin, je pense que l'éditeur, c'est Isaac. Je pense que l'éditeur de ce bouquin, c'est Isaac. Parce que quand tu lis le résumé derrière, quand tu lis la préface, ça te raconte la fin de la première histoire. Voilà. Ça, ça, ça m'a un peu gâché. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça m'a un petit peu gâché. Cette première histoire que j'ai trouvée très sympa, mais que j'aurais peut-être trouvé plus touchante si on n'avait pas raconté la fin avant. Attention, instant spoil, on parle du contenu. Voilà, on parle. Tu ne l'as pas fait pour celle-là. Tu l'as fait pour la deuxième histoire. Parce que tu te dis, oh, ils ne l'ont pas fait pour la première, je vais le faire pour la deuxième. C'est pour ça, en fait, moi, je lis souvent les préfaces après. Oui, oui, c'est... Oui, mais... Tu vois, si c'est une préface, je suis d'accord que toi, ça vient avant. Après la chronique de Tizak ? Voilà, en théorie, une préface ne doit pas spoiler. Tu le mets à la fin. Voilà, une postface, ça existe aussi. Et c'est très bien, les postfaces. J'aime beaucoup en général, parce que ça t'apporte un nouveau regard sur le truc que tu as lu, les postfaces. Mais les préfaces qui sont là pour dire autre chose que l'auteur, il est génial, je l'aime beaucoup, parce que souvent, c'est ça, vont en général t'en raconter un peu trop sur l'histoire. Après, c'est du travail de commande sur la nourriture et la boisson. Et je trouve que les trouvailles d'histoires sont très réussies. Ça marche très, très bien. Ça reste de la nouvelle. Mais de par le fait qu'on n'ait que ces deux petites histoires, on reste un peu sur la fin. Vous avez vu ? Oui, mais à la fin, on a quand même la recette de la tarte aux pommes. Oui, alors c'est de la recette de tarte aux pommes un peu sophistiquée quand même. Oui, ce n'est pas juste que tu mets de la pâte et des pommes. Un petit peu de sucre et voilà. Tu as de la pâte ? Du sucre ? Thio, du sucre. Ah, vas-y. Du sucre. Du coup, ce n'est pas le livre de Tisac, je te le rappelle. C'est le mien, en fait. Je dis que c'est lui qui avait fait le travail éditorial. Le travail éditorial ? Il n'y a personne qui se suicide à la fin. sur un livre de Tisac. Un livre de Tisac, ça fait 200 pages, minimum. C'est ma fête ou quoi, les gars ? Totalement. Totalement. C'est gratuit. Je sens vraiment une grosse amertume. Il faut qu'on le place trois fois et il se passera un truc grave après. Un truc super grave. Moi, j'ai d'abord été attiré par le dessin, clairement. Comme tu dis, il y a un côté animation mais qui n'empêche pas, si tu veux, une certaine dynamique qui permet de se poser. Il pose une atmosphère. C'est-à-dire, quand je dis le côté animation, c'est qu'un animateur, quand il décide, on sent un mouvement latent dans chacun des dessins. Et là, même quand il va te montrer un gars qui a assis à une table et qui ne va pas bouger pendant trois, quatre cases, tu sens qu'il y a quelque chose derrière. Que ce n'est pas juste le gars posé, bout de bout, enfin, le truc dessiné vite fait. Tu sens qu'il y a de la vie dans son personnage. Tu as le bon client assis et je t'en rejoins quand même. Graphiquement, déjà, ça m'a beaucoup plu au niveau de la couleur. Ce côté un peu vintage est très réussi. qui est dedans. Je trouve que les deux histoires, là où ça m'a plu au niveau de la lecture, c'est que les deux histoires sont intéressantes. Elles sont pertinentes. Elles ne sont pas non plus folles, mais je trouve qu'elles se répondent l'une à l'autre. Il y a vraiment un dialogue qui, pour moi, en tout cas, m'a parlé entre l'histoire qui se déroule dans le Berlin de la Deuxième Guerre et, attention, spoil, l'histoire justement du flic. Non, je sais que ça. Du flic et de la tarte aux pommes. Tu as lâché l'info ? J'ai lâché l'info parce que finalement... Quel codeur ! J'hallucine. Ouais, mais on se retrouve avec quelque chose qui est une sorte de Madeleine de Proust. Tu as toujours une sensation, un goût, une envie et tu sais que si tu arrives à la voir ou si tu la retrouves, ça va t'apporter quelque chose qui sera plus que cette saveur, plus que ce goût-là. Et je trouve que les deux histoires vraiment te remettent un petit peu dans le modèle de la Madeleine où tu as vraiment un truc qui te ramène en arrière, qui te refait vivre un instant magique de ta vie. Tout à fait. Pour replacer les choses dans leur contexte, ces deux histoires devaient être publiées dans un journal sur la thématique de la nourriture et vu le temps que les auteurs ont passé à dessiner, à écrire tout ça, ils ont été hors délai pour pouvoir publier les deux histoires qui effectivement se répondent. Donc ils n'ont pu en publier qu'une seule des deux et là, le souhait de l'éditeur était justement de pouvoir les réunir pour avoir ce sentiment-là de réponse et d'écho l'une à l'autre. J'aurais bien donné qu'il y avait au moins deux autres. Dans ce cas-là, on aurait été en retraite. C'est un service en cas de plat et ça ne marchait plus. Ça, c'est difficile. Toujours, toujours, toujours. Jérôme ? Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent se demandent quel est, pour nous, l'intérêt d'être chroniqueur. Il fallait se poser la question à un moment donné. Putain, merde ! C'est le moment où il a été fait sur son discours avant de partir. Le sujet philo à 22h, c'est chaud. Oui, parce que IRL, il est 23h. Putain, il a dit IRL ! IRL, je t'ai dit... Putain, je vais... Wow ! Ce n'est pas un nob, je te le dis. Je vais finir en PLS. Je vous emmerde, les gars. Il y a un thème. Il y a un thème. L'avantage principal de raconter des conneries derrière un micro et d'être écouté par des gens qui ont la patience de nous écouter, c'est quand même avant tout de passer un bon moment convivial ensemble, d'échanger autour d'une passion commune et c'est de découvrir des choses qu'on n'aurait jamais lues. Amertume, je ne l'aurais pas lues. Ceci dit, dans la précédente émission, Bolsho et Réna non plus. Et j'ai beaucoup aimé Bolsho et Réna. Si, il y a écrit Boulé sur la couverture. Non, 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 je ne l'aurais pas lu. La couverture est ratée. Mais il y a écrit Boulé. Amertume, la couverture est ratée. Ah non. Ah si. Ah non. Je me suis posé pendant au moins 10 minutes la question pourquoi Amertume ? Ah, ça, je suis d'accord. Mais alors, parce que vu qu'il voulait écrire en gros, ça ne rentrait pas dans les... Non, mais... Non, mais... À un moment donné... Le graphiste, il faut bien qu'il trouve une solution. Non, mais à un moment donné, les gars, il y a des graphistes, il faut les écouter. Ils doivent avoir des idées là-dessus. Si c'est un graphiste qui a eu cette idée-là, il faut changer de graphiste les cocos. C'est... Voilà. C'est un jeu de mots qui passe bien d'Espédiol, mais en français. Amertume. Peut-être. Voilà. Ça, une possibilité. Mais non, franchement, voilà. Pour moi, c'est raté. Et du coup, je reconnais qu'une couvre ratée, je ne vais pas forcément plus loin. Quand on a énormément d'albums à lire, c'est une opération de sélection comme une autre. On voit que tu n'y a pas beaucoup de bêtes américaines parce que dans le genre, les couvres réussies avec de la merde à l'intérieur, il y a des tonnes. Oui, non, mais... C'est pas parce que... D'ailleurs, ils payent des gens pour faire que la couvre. C'est pas parce qu'on commence à lire un album qu'on est obligé d'arriver à la fin. Mais en tout cas, la couvre est déjà un premier élément de critère. Moi, j'ai particulièrement aimé l'histoire du flic. Vu qu'on sait que... Voilà. Et tout le monde spoil. C'est dingue. C'est ça. C'est n'importe quoi. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment super. C'est bien, c'est qu'autant, ils auraient pu l'oublier. Super bien. Là, c'est bon, on l'aura bien mis dans le crâne. C'est ça. Et la première est bien aussi. Donc, voilà. C'est des histoires qui fonctionnent bien, qui sont pleines d'humanité. Surtout la seconde. Et ça fait partie de ces albums qu'il faut se laisser surprendre par ces albums-là. Je suis d'accord avec toi. Alors moi, par contre, je reviendrai deux secondes sur la couve. Pour moi, elle pose l'ambiance. C'est une couverture de film, je trouve. C'est Bagdad Café. Elle pose l'ambiance que tu te dis deux histoires. Pour moi, c'est pas trop Bagdad. Pour moi, c'est... Bagdad Café, pas Bagdad. C'est pas le même continent. C'est pas Bagdad Café. Pour moi, on est sur les couvertures de films. Là, récemment, je viens de voir la jeune femme avec des lunettes qui a été un fusil dans la voiture. Un bon film français. Et par contre, sur le titre, ils ont fait comment ? Parce que c'est quand même super long à écrire. C'est justement là-dessus que je reviens. C'est-à-dire qu'ils ont voulu absolument écrire en capital comme ça, assez grand. Et du coup, ils ont joué sur la typo et il y a des informations qui sont écrites en plus petit au milieu. Mais on a ce découpage-là aussi, ces grandes lettres, etc. et un cadrage très particulier comme celui-ci qu'on retrouve aussi. On a beaucoup de travail sur le cadrage à l'intérieur du bouquin. On est vraiment dans une ambiance très cinéma, je trouve, là-dessus, même si je sais qu'il n'y a pas forcément qu'on dise ça. Il y a vraiment cette ambiance permanente et la couverture y contribuent. Même si, effectivement, le découpage du mot amertume, il y a peut-être une histoire de traduction, c'est une possibilité. Mais moi, ça m'a fait, schématiquement parlant, au niveau de l'organisation, ça m'a vraiment donné l'ambiance qui, effectivement, correspond à l'intérieur pour l'une des deux histoires. Ok. Sur ce, on va peut-être passer à la suite. Bref, c'est du bien, allez-y. C'est une très bonne découverte. Il paraît qu'il y a des petits lags sur Twitch. Pour les gens qui sont en direct, nous excusons. Non, mais j'y suis pour rien, en fait. Je suis désolé. Et là, nous allons parler de Chants Fragiles. BD. Poésie, musique, forme en tout, unique. Sur ce chemin qui mène à la lecture, c'est une sorte de grande aventure où les dessins, tracés au hasard pour faire ressortir des émotions, nous apportent du bonheur et du savoir. je vais vous parler de Chants Fragiles, une bande dessinée, pardon, une bande dessinée, non, un album, je ne vais pas dire une bande dessinée, est-ce que ce n'est pas une bande dessinée ? Non, ce n'est pas une bande dessinée. Je ne sais pas pourquoi on en parle, en fait. Ah oui, Bonoie, il a fait des BD dans sa vie. C'est vrai. Très bien, nous pourrons parler de tous les films de Joët Sfar dans cette émission. C'est la mauvaise. Voilà. Non, je conduis, merci. Qui est sans être... Tu es quand même... On parlait de cette chronique, je trouve que tu es vraiment dans la mode mauvaise foi, quand même. Laisse-moi finir ma mauvaise foi, je reviendrai après sur la vraie foi derrière. Et donc, c'est une bande dessinée accomplie d'un CD que je ne peux écouter que dans ma voiture, parce que vous savez où à l'électeur de CD, en fait, je n'ai plus trop ça. Ça me fait sortir les trucs pour ripper le truc, pour les couper sur mon téléphone. C'est le problème des geeks, ça. C'est chiant, ouais, je sais. Ils auraient pu le sortir en huit pistes, t'aurais pu l'écouter, tu vois, par exemple. Ça aurait été plus simple pour toi. En VHS. Bref. Bienvenue dans le monde de l'arché du système. C'est un recueil de poésie illustré par Baudon avec une piste audio que je ne sais pas si c'est de la musique ou juste les poésies qui sont lues. C'est les deux. Les deux. C'est de la poésie et de la musique. À chaque fois, on a les deux versions. C'est une expérience qui est peut-être intéressante. J'ai vu un peu la poésie. Je pense que Tizak a regardé, il a vu Baudoin, il a tourné les pages au hasard et comme à chaque fois qu'il prend un livre qui tourne les pages au hasard, il est tombé sur les scènes où il y a des filles à poil. En même temps, Baudoin aime bien les filles à poil, il faut le dire. J'ai un doigt magique. Vous êtes d'accord ? À chaque fois qu'il tourne les pages au hasard, il tombe sur les filles à poil. C'est un doigt. Je pense que tu devrais... Bref. Attends, j'ai une assurance sur mon doigt. Bref. Voilà. C'est pas désagréable. C'est juste que c'est quelque chose d'illustré par un auteur de BD. Ça marche. C'est de la poésie. Après, moi, je suis pas très sensible à la poésie. C'est un peu le hasard. Ah ok. Donc, c'est bien que ça tombe sur toi en fait, le début de la chronique parce que du coup, ça pose des choses. C'est le gars qui aime particulièrement la poésie. La musique, en fait, ça le fait chier. Il écoute que sur son téléphone avant un CD. Ça marche pas. C'est le dictateur qui voulait pas le mettre au programme mais je sais pas pourquoi ça finit par y être. Et Baudouin, il aimait bien les BD qu'il faisait il y a 30 ans mais depuis, ça le fait chier. La chronique est posée. Je sais même pas si j'ai un jour vu les BD de Baudouin. Sinon, il y a un pitch sur l'ensemble du Bastio ou on dit juste que ça marche pas c'est chier ? Une fois, il prend un train. Une autre fois, il regarde la mer. Une autre fois, il prend le train et regarde la mer. Il est avec une fille. Là, il sait qu'il prend la mer. C'était un accent de mauvaise foi. Ça reste sans doute d'une bonne poésie mais comme ça s'est retrouvé au programme, je vais laisser à mes co-chroniqueurs le soin. Excuse-moi, j'ai coupé Tizak, il est puni pendant 3 minutes. Voilà, je vais laisser à mes... Je crois que c'est moi que t'as coupé en fait. Ouais, non, c'est bon. C'est pas au football américain quand on fait un plaquage irrégulier qu'on... Ah non, c'est au OK. C'est au OK. Donc je vous laisse le soin de finir cette chronique en étant un peu moins mesquin que je l'étais juste ici. La couverture est très réussie. Alors je vais entamer en fait... Et le découpage du lettrage fonctionne parfaitement. Bah écoute, quelque part, c'est une bonne bande dessinée. Je veux dire, il y a une couverture autour, il y a du carton, il y a des feuilles à midi, il y a des dessins. Sur ce point de vue-là, le contrat est réussi. OK. Non, c'est un bon recueil. Je peux pas dire que c'est une BD. Alors j'ai... Moi, j'ai rien trouvé de ce que je cherchais. Donc le dessin ne m'a pas convenu. le propos... Je pense que c'est beau ce qu'il fait Baudouin. On peut pas le dire. Ouais, mais ça m'a pas... Enfin... Mais on dirait des extraits de carnet vite fait, quoi. Oui, et puis ça fait... Il y a quand même des trucs qui sont un peu glauques quand même, je trouve, quoi. C'est... C'est malsain. Tu te sens pas non plus. Voilà, quoi. Et puis je me suis incroyablement fait chier, quoi. Pour le dire crûment. Voilà. Donc peut-être que... Si j'avais envie de méditer et qu'il y avait un chemin personnel à faire, peut-être que ça m'aurait porté. Mais je me suis quand même bien mis en chemin ces derniers temps. Et là, je t'avoue que franchement, c'est vraiment pas la sortie que je voulais prendre, quoi. Donc voilà, je vous le laisse. Faites-en ce que vous voulez. Jérôme. Bourreau, fais ton office. Alors, c'est difficile pour moi... Enfin, non, c'est pas difficile de chroniquer un album de Baudouin. Baudouin, c'est une personnalité que j'aime énormément, que j'ai eu la chance de côtoyer et avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. Le vendu. Ouais. Donc voilà. Au-delà de cette personnalité, il a fait quelques albums ratés. Il faut être clair. Ça arrive au milieu. Voilà. Dans tes yeux, par exemple, je vous le déconseille. C'est un album raté. Je pourrais parler d'un de ces bons albums. Et Chant Fragile, pour moi, Chant Fragile, pour moi, est un album assez relativement raté. Le gros avantage de Chant Fragile, c'est la partie musicale. Donc en fait, il s'est fait plaisir avec Mikio Montanero, qui est un ami de lui depuis... Je sais pas, il doit se connaître depuis 50 ans. C'est aussi bon que nous sur les noms des auteurs. J'ai déjà été fait pour être dans cette équipe. Pourquoi tu pars ? Ils doivent se connaître depuis 50 ans parce qu'Edmond, c'est quelqu'un qui a 75 ou 76 ans maintenant. Donc il est plus tout jeune non plus. Edmond, c'est Baudouin. Ouais, Edmond Baudouin. Et ça faisait très, très longtemps qu'ils voulaient travailler ensemble et faire un album ensemble. Donc là, ils ont fait quelque chose qui est un ovni, en fait, un ovni éditorial avec des poèmes et des dessins d'Edmond, une musique par-dessus. Voilà. Si vous êtes fan du travail d'Edmond, allez-y, ça risque de vous plaire. Si vous accrochez pas plus que ça, il faut clairement pas commencer par ce travail-là. Après, Edmond est quelqu'un d'assez protéiforme qui travaille sur différents supports maintenant. Puis honnêtement, vu son succès, vu sa notoriété, vu son âge, il peut se le permettre. Et il n'en a absolument rien à foutre qu'on aime ou qu'on n'aime pas de ses albums. Il se fait uniquement plaisir et il a bien raison. Pour vous donner un exemple, il a passé deux mois à la Rora, la vallée de la Rora, en Italie, là où il y a tous les migrants qui attendent de passer la frontière. Et de son expérience, il a sorti un album de BD et de cet album de BD est sorti un spectacle de théâtre. Donc voilà, il essaye de toucher à différents supports, différents médias. Donc c'est une de ses expérimentations, Chant Fragile. Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure. Il paraît que le spectacle sur la Rora est très beau. Il a été présenté pour la première fois au festival de Lyon BD qui avait lieu les 8 et 9 juin dernier. Voilà, à titre d'info, vous pouvez sans doute trouver des infos sur Internet si vous êtes des fans de Baudouin. Je vais conclure parce que c'est quand même grâce à moi que vous avez eu cet album entre les mains. Je vais simplement reprendre les mots du directeur de collection de Ours Musique, Emeric Mathieu, qui dit simplement que lorsque Fabien, donc Fabien c'est le guitariste, m'a présenté Edmond Baudouin et Mickéou, j'ai tout de suite été séduit par le projet Chant Fragile avec le label Ours Musique. J'aime partager des moments de rencontre, des instants créateurs avec des artistes de talent. Ça a été le cas pour Chant Fragile. Merci à tous. Votre humanité m'enrichit. Je trouve que c'est ça. Cet album, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui se rencontrent, des gens qui ont des passions, des gens qui ont des talents ou pas et qui à un moment donné se rencontrent. Je n'ai jamais dit qu'ils n'avaient pas de talent. qui ont des talents et qui se rencontrent et qui nous font partager ça. Après, est-ce que ce moment de rencontre, nous, on arrive à y rentrer ou pas ? C'est là que la limite est arrivée pour moi. C'est-à-dire que j'ai senti une complicité entre eux. J'ai senti qu'ils avaient des choses à se dire. J'ai senti que les textes, les dessins, leur ambiance, leur musique se répondaient. À aucun moment, je n'ai réussi à y rentrer. Je ne vais même pas dire c'est bon, ce n'est pas bon. pour moi, ce n'est pas la question. J'ai l'impression que malheureusement, ils ont publié un moment, une soirée des instants à eux. Mais ça n'a pas été partagé. En tout cas, je n'ai pas réussi à faire partie de leur soirée et de leur rencontre. En ça, pour moi, c'est un échec dans le sens où on a enregistré une chronique, on a enregistré une discussion, on a enregistré un copain qui sort la guitare, l'autre qui sort le saxo, l'autre qui se tape sur les genoux et l'autre qui lit ses poèmes. Mais à aucun moment, ça a permis aux gens autour, au public éventuel de venir s'installer sur un petit coussin, sur une chaise et d'être là dans la même ambiance qu'eux. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je n'ai pas réussi du tout deux secondes à rentrer dans leur cercle. C'est dommage. En 2016-2017, il a sorti un petit album très court qui s'appelle Méditerranée. Si vous voulez découvrir le travail d'Edmond Baudouin, c'est une bonne entrée en matière. C'est un album assez magnifique, très poétique, très peu de textes, beaucoup de dessins, un peu très fort. Commencez par ça. Là, on est sur quelque chose de très cru. Que ce soit des voyages ou que ce soit des rencontres, et des rencontres féminines en l'occurrence, on est quand même sur des choses qui sont très brutes, très crues, et c'est livré tel quel. On n'est pas vraiment dans une poésie douce. Je pense qu'après ce recueil des poésies, nous allons pouvoir revenir à la BD. Non, surtout, c'est qu'en fait, on va pouvoir lire Méditerranée. Lire Méditerranée. Je l'attendrai. Pour ça, je l'ai relancé. Merci. T'as eu l'attendrai. Po de Bilbet, mon cher Thio, je vais te laisser pitcher cet album. Alors, de Stéphane Fert aux éditions. Stéphane Fert, Stéphane Collège. Belle, belle. C'est un mot qu'on dirait avant tes pouvoirs quand elle dansait qu'elle mais son courage était. Alors, belle est si magnifique que personne n'a jamais songé à lui donner un autre nom. Mais il est toujours en mute ou ? Non du tout, en fait, tout va bien. Parce que ça, c'est l'auxiliaire, en fait, et il n'y a personne qui... Comme tu parles trop bien la technique. Je te remercie. Donc, on était justement Abel qui va fuir la convoitise des hommes et en fait, elle va partir se cacher dans la forêt et elle va rencontrer le roi Lucan, un monarque qui gouverne aux bêtes et franchement, avoir la technique, c'est jouissif. En fait, c'est bon, je peux te couper comme ça, tu vas net ? Ou pas. Ou pas. Elle va donc rencontrer le roi Lucan, un bonheur qui gouverne les bêtes. Celui-ci va lui confectionner la plus belle des robes et Abel, du coup, va finir par accepter de vivre avec lui. Et de cette union va naître Ronce, une jolie petite fille, mais malheureusement, le temps passe et Abel, elle n'a pas la couronne blanche de Lucan et donc, elle va vieillir et elle va exactement, elle va mourir exactement pareil, comme ça. et elle va forcément demander sur son lit de mort à Lucan de prendre soin de Ronce sauf que le roi, il n'en a rien à foutre de la fillette et donc, du coup, il va l'envoyer vivre dans la forêt ordonnant à ses bêtes de prendre soin d'elle. Forcément, si vous connaissez un petit peu le conte, vous avez à peu près la suite parce que nous, on connaît l'histoire sous le nom de Pau d'âne. C'est une histoire des frères Grimm qui s'appelle en fait Pau de mille bêtes dans la version Grimm mais qui s'appelle Pau d'âne pour eux. Le problème, c'est que quelques années plus tard, le père va revoir sa fille et va se dire que oh, t'as bien changé, petite. C'est un peu ça. Un poil malsain ? Ah, le voyenage, qu'est-ce que c'était cool. C'était mieux avant quand même. Qu'est-ce que tu touches à mes trucs, toi ? Comment veux-tu qu'ils fassent le machin avec le bidule si tu touches à... Non mais non, tu veux faire quoi, là ? Tu ne touches pas. Mais laisse-moi lire le chat, enfin voyons. Voilà, tu dis ça. Laisse-moi lire le chat. Alors, et donc justement, comme en fait, elle va refuser d'aller voir son père, il va utiliser son pouvoir d'ébolic pour la faire plier, la transformant en une sorte d'ogresse qui va dévorer les hommes, tous les hommes, sur son passage. Du coup, Ronce va essayer de fuir et va essayer de chercher un refuge. Qu'est-ce qu'on retrouve en fait dans cette histoire de la peau de mille bêtes ? De l'inceste. Donc on va retrouver l'histoire de Pau Dan qu'on a déjà eue au cinéma. D'ailleurs, c'était un cinéma, c'était en noir et blanc, je crois, à l'époque. Oui. C'est un vieux truc quand même. Graphiquement, je vous donne mon avis, après je laisserai les autres divaguer et donner le leur. c'est pour moi absolument super. Il y a un mélange, il y a un découpage qui va être un gaufrier classique. Tu vas avoir des splashes qui vont t'en mettre plein les mirettes mais tu fais parra ! Les têtes de chapitre. À certains moments, tu vas même te retrouver avec des sortes de fresques médiévales et voilà, franchement, ça déchire. C'est vraiment splendide. Je n'en ai pas d'autres mots parce qu'il y a vraiment des personnages qui vont changer, évoluer au niveau de l'histoire. Ronce qui va être, de temps en temps, elle va ressembler à une eugresse mais dans tout le côté eugresse, c'est-à-dire énorme de partout, toute ronde, un peu beau terreau. Et à un autre moment, tu vas avoir une ronce qui, quand elle est transformée en eugresse, toujours par le roi Lucane, va avoir une taille très fine, va être très svelte, très dans le monde, le charme avec une féminité mais exacerbée. Et pour autant, la case d'après, elle va redevenir cette image de beau terreau avec tout un rondeur et pourtant, ça fonctionne. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que tu passais dans une sorte d'univers un peu onirique, un peu fantasmé à un côté qui est très réel et franchement, il s'est vraiment ancré dans le réel avec une place de la femme où on va avoir celle-ci qui va avoir toutes les... toutes les pressions et les injonctions de la société moderne où tu vas te retrouver avec une femme qui va être soit un objet, soit la femme trophée que tu vas vouloir montrer, la femme qui doit écouter, qui doit obéir, qui doit être au foyer et que ce soit belle ou ronce, en fait, toutes les deux, elles vont essayer de lutter contre ça. mais comme dans tout compte, la fin du compte, c'est toujours cruel. La fin d'un compte, c'est un peu comme dans la vie. Se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, ça, c'est la version Disney. Voilà, c'est pas la version Disney. Donc moi, je vais être honnête, je vais mettre quand même un petit battement de cœur pour le bouquin parce qu'il m'a parlé. Rassure-moi, tu avais prévu tout le monde pour le coup de cœur. Il y avait un petit sérode. Et donc, est-ce que mes confrères vont avoir le trépidant qui, eux aussi, va s'affoler ? On va le savoir tout de suite. On va garder donc pas trop de suspense. On va tout de suite aller vers Tizak. Comme ça, au moins, on place le truc. Ouais, cash. Direct, d'emblée. D'emblée, cash. Alors, je te rejoins complètement sur le traitement graphique du personnage principal. qui est très modelé en fonction de qui la regarde, on va dire, et des intentions qui leur sont attribuées. Les mêmes personnages, lors de la même scène, vont l'apercevoir différemment en fonction de leur état d'esprit. Ils vont commencer par l'apercevoir, effectivement, comme une beauté absolument fatale et dont ils ne peuvent enlever le regard. C'est vraiment un objet de désir. et dans la minute qui suit, elle devient extrêmement repoussante et il lui trouve tous les défauts de la Terre physique. C'est extrêmement bien rendu et bravo, encore une fois, à Stéphane Therre là-dessus. Le monde onirique, tu en as parlé, je ne vais pas revenir dessus. Moi, ce qui me plaît, c'est le traitement moderne, je trouve, de ce compte. On a une trame extrêmement classique, mais on a tout un tas d'éléments qui viennent replacer ça dans un contexte social, des problématiques de femmes très actuelles. Il y a tout un tas de petites remarques qui viennent alléger un petit peu l'ensemble, qui viennent donner de la respiration, qui viennent aérer tout ça et qui donnent une position de recul par rapport aux thématiques. Et du coup, ça nous extrait un tout petit peu du compte classique et on regarde le compte avec un œil différent. Et en ça, je trouve que c'est extrêmement fort. Donc, le dessin me plaît, il y a tout un tas d'éléments scénaristiques au-delà du compte classique qui sont extrêmement bien faits. Est-ce que j'irais mettre un coup de cœur ? On est suspendu à tes lèvres, vas-y. Pas moi qui le lancerai. Il a été lancé déjà. C'est pas moi qui le lancerai, mais si l'ensemble de la communauté veut le mettre... C'est lâche, c'est lâche. Je ne ferai que suivre. Non, non, c'est lâche. Je ne vais pas le défendre. C'est ça. Et en 42, t'aurais suivi aussi ? Hein ? La question est qui j'aurais suivi ? Jérôme ? Alors, c'est pareil, ça fait partie de ces albums... C'est pareil ? Je suis d'accord, moi je suivrai. Non, non. C'est comme comme amertume, ça fait partie de ces albums. Honnêtement, je n'y serais pas allé. La couverture est réussie. Oui, la couverture... Le toucher de la couverture. Là, pour le coup, je suis d'accord. La couverture est réussie. C'est un très bel objet. Mais c'est vrai que le titre, voilà, peau de mille bêtes ne m'attirait pas spécialement. Et je me suis laissé embarquer par les collègues de La Voix des Bulles. Je ne le regrette pas du tout. C'est très bien réussi, très bien dessiné. Scénaristiquement, c'est irréprochable. Il y a de très belles trouvailles graphiques, en particulier en termes de mise en page et de découpage de la page. Donc, je n'irai pas plus loin en disant qu'il faut que vous le lisiez parce que vraiment, c'est une belle réussite. Et en plus, l'adaptation est réussie. Donc, pour moi, c'est un coup de cœur. Donc, peau de mille bêtes a une particularité. C'est la première fois qu'en lisant un livre, je me suis interrompu au milieu pour aller sur Internet pour savoir combien vaut une planche originale. J'ai été époustouflé par le dessin. Je connaissais déjà le travail. Ah, bravo le mec de droite, quoi. Je connaissais. Il voit déjà le placement avant d'avoir fini. Le placement alors qu'il n'a pas vu l'histoire jusqu'au bout. Le placement sur mon but. Et il s'en vente, quoi. Super, bravo. Tu vois ton poignet gauche, tes Neurolex ? J'aimais déjà beaucoup le travail de Stéphane Fert en tant qu'illustrateur. J'avais beaucoup aimé Borgade qui avait fait un poids. Ça va, Stéphane. Oui, mais ça, c'est bon. J'avais beaucoup aimé quand le cirque est venu. Oui, c'était bien, ça. Avec Lupano, oui. Qui est une super histoire pour enfants. Alors, ça, pour le coup, moi, je n'ai pas plus apprécié que ça. Oui, j'ai beaucoup aimé. Graphiquement, c'est génial. Mais ce n'est pas un coup de cœur. Celui-là, non. Bref. Et là, voilà, graphiquement, je suis resté sur le cul. Les têtes de chapitres sont d'une beauté magnifique. magnifique, la narration, ce travail de la couleur. Je ne sais pas comment il travaille. J'imagine que c'est du numérique. C'est l'idée que j'en ai, en tout cas. À la craie. Mais un travail sur les couleurs, sur les contrastes, ce travail du noir, des violets, des pointes de lumière au milieu. Voilà. C'est superbe. Et ça colle très bien à du conte de fées. L'histoire, c'est un conte de fées. Vraiment, on est dans l'archétype du conte de fées. C'est une réécriture d'un conte de fées. Mais c'est ce que vous avez souligné qui va exacerber des problématiques modernes. Il prend une vieille histoire qui racontait ses propres thématiques à l'époque et il arrive à la sublimer, comme il dirait dans Top Chef, pour y rajouter du croquant, du gourmand et des thématiques modernes. Il se l'a approprié, quoi. Il n'a rien inventé. Oui, c'est ça. Et il a fait vraiment... Il a raconté une histoire, surtout. Parce que de suite, on est dans l'émission. Voilà. Cette BD, pour moi, ça a été un coup de cœur cette année. C'est moi, d'ailleurs, qui ai proposé un coup de cœur. C'est moi. Oui, non, mais parce que je ne pouvais que faire ça. Puis c'est le seul qui pense à proposer des BD au coup de cœur aussi. Dans le doute, à la prochaine, j'ai pas un coup de cœur. C'est laquelle, à la prochaine ? La prochaine, qui est proposée en coup de cœur, ce sera Tizac. Mais ce sera pour une des prochaines émissions. Thierry Thio. Ce sera pour une des prochaines émissions. Il a proposé un coup de cœur. Je pense que c'est... C'est qui ? C'est moi ? C'est Tiz ? C'est la troisième personne ? C'est toi qui propose un coup de cœur. Bref, voilà. Pot des mille bêtes de Stéphane Fert. Une tuerie qui, je pense, a eu un coup de cœur, sauf si Tizac décide de dire « Eh bien, je vous ai menti et je ne le donne pas ». Eh bien, le coup de cœur est adjugé vendu. Nous pouvons passer à la suite. C'est aux éditions de Lepour. Et je reviens sur la couverture. Elle est douce. Elle a un touché de pêche. Il y a un beau relief qui aurait fallu le mettre. L'archiviste voudrait nous parler de Berger Guerrière. Les gars, arrêtez d'en parler parce que ça va se voir que vous avez été payés. Berger Guerrière. On a notre indépendance. On est pauvres, mais on est nés pas de mal. Berger Guerrière chez Gléna Jeunesse. Alors, un petit roman. Bon, les gars, là, par contre, soyons clairs, on n'est pas à la pointe de l'actu. Si. Ah, si, si. C'est l'actu de 2004. C'est ça. C'est ça. L'album est sorti en 2017. Et le tome 2 est sorti en 2018. Et pourquoi ? Tu attends que les BD sortent pour les lire ? Les plus vieilles, tu ne les lis jamais ? Tu rates plein de chefs-d'oeuvre. Toi, tu n'aimes pas les cougars. Non, mais ce que je veux dire, c'est que genre, on pourrait chroniquer les tomes 1 et 2 d'un coup. Tu vois, genre. Oui, mais tu as le tome 2, toi ? Bon. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui laisse ma fille. Alors, bon. Voilà 10 ans. Voilà 10 ans. Les hommes du village sont partis, recrutés, pour partir à la guerre et rejoindre l'armée du roi. Depuis 10 ans, plus d'hommes dans le village. Si ce n'est quelques vieillards, les femmes et les enfants. Bien entendu, quelques enfants qui ont grandi puisque, mathématiquement, ils ont pris 10 ans. Les gamins. Il n'y en a pas qui ont moins de 10 ans, pour le coup. L'héroïne est molly. Sur la couverture, c'est la petite héroïne rousse qui est à dos de moutons et son meilleur ami, Liam, le petit garçon qui est sur le dos de Pollux. C'est Pollux. Le mouton s'appelle d'ailleurs Barbe Noire. C'est son bélier de combat. Donc, les femmes, en fait, se sont organisées pour défendre le village et les troupeaux et ont organisé la confrérie des bergères guerrières. Particularité des bergères guerrières, elles sont réservées aux filles. Elles portent une cape. Elles portent une belle cape. Voilà. Et le grand désespoir de Liam, c'est qu'il ne pourra pas devenir une bergère guerrière parce que c'est un garçon et du coup, il va essayer de se déguiser en fille pour rentrer dans le coffre, dans la confrérie des bergères guerrières et ça ne marche pas. En tout cas, pas dans le tome 1. Donc, alors, voilà pour le pitch. On est sur un univers à mi-chemin entre l'Irlande et les Vikings. Ça fonctionne bien. Le dessin est tout à fait réussi. Un petit dessin assez peu réaliste, semi-réaliste, tout en rondeur, avec une très belle mise en couleur, un peu pastel, pas de couleur vive agressive. Ça fonctionne très, très bien pour un album jeunesse. Moi, je trouve que c'est une belle réussite au niveau du dessin. C'est aussi une belle réussite scénaristique, même si on n'est que sur un tome 1. On attend donc la suite avec une vraie impatience. Ah, je ne devrais pas tarder à sortir. C'est ça. Ce tome est de 2017, donc on peut leur laisser un an entre deux tomes. C'est ça. Facile. Voilà. Je pense que fin 2018, on l'aura. En 2019, on devrait avoir le tome 3. C'est l'objectif. Et d'ailleurs, l'album a été très, très bien reçu par la communauté des lecteurs jeunesse. Moi, je n'ai pas reçu mon SP. Alors, on est sur un univers très matriarcal qui est genré à l'inverse. C'est-à-dire que tout est féminisé et le petit Liam est mis de côté parce que c'est un garçon. Et il va essayer de se faire passer pour une fille pour rentrer dans la confrérie des bergers guerrières. Donc on est vraiment sur quelque chose qu'on a un peu plus l'habitude. Ça vient du fait que les hommes sont disparus. Voilà, exactement. Ça vient du fait que les hommes ont disparu aussi et que les femmes ont dû prendre là. Tout est inversé. Voilà. Et on est sur une ambiance générale et un scénario qui est à mi-chemin ou également entre Rebelle, le dessin animé Rebelle, et Dragon. Une petite phrase comme ça notée dans la BD pour l'hymne des bergers guerrières. Dans l'effort et dans la douleur pour mon village et son honneur, pour ma famille et les hommes partis, je serai forte et défendrai sans répit les terres de nos ancêtres qui nous ont vu naître. C'est assez bourrin, assez basique. D'ailleurs, l'héroïne Molly est un personnage assez classique. Et du coup, on peut facilement s'y identifier sans beaucoup de difficultés. Ou en tout cas, une petite fille ou un petit garçon peut facilement s'y identifier. Petit public. C'est grand public. C'est public, petite fille ou petit garçon. D'accord. Oui, c'est pour dire que c'est pour de la jeunesse. Oui, voilà. Je traduis sa pensée. Parfois, ça peut être à ce qu'on... C'était ça. C'est l'alcool. Et donc, à la fin, évidemment, une menace va commencer à s'attaquer au village et nous sommes dans un suspense absolu en attendant le temps de... Il a spoilé. Cliffhanger de balade. Voilà, Cliffhanger de folie. Cliffhanger de ouf. Messieurs ? Bon, moi, je tiens à le souligner. Quand j'ai vu le dessin, je suis allé voir qui avait fait ce bordel. J'ai vu qu'elle s'appelait Amélie Fléchet. J'ai vu la photo de Amélie Fléchet. Déjà, j'ai fait... OK, t'es mignonne, c'est bien. Il n'y a pas que les BD des... Soyez honnêtes. Donc, oui, là, c'est... Donc, Bergère Guerrière, c'est une société à l'inverse. Par contre, toi, tu es vraiment rétrograde. Moi, je suis resté en mode Bélie, barbe noire. Et du coup, je suis allé voir ce qu'elle avait fait comme autre illustration. Et à chaque fois, c'est magnifique. Alors, il y a eu des BD qui ont eu des notes, des chroniques très moyennes. Mais ça, c'était lié au scénario. Par contre, à chaque fois, ce qui ressortait, c'est qu'elle avait fait un travail sur le dessin exceptionnel. Et je confirme. Voilà. Clairement, moi, ce bouquin, je l'ai fini, je l'ai poursuivi, je suis allé au bout. Il y a des moments de flottement au niveau du scénario. Je ne suis pas fondamentalement la cible. C'est un petit peu cousu de fil blanc à certains moments. Les références sont extrêmement connues. Bon, OK. Donc, pour nous, en tant qu'adultes, on n'est pas sur de la grande nouveauté. Mais le dessin, tout du long, nous transporte. Voilà. Moi, j'ai trouvé une qualité graphique exceptionnelle à ce bouquin. Elle nous fait part d'un univers complet. Tu l'as trouvé mignonne, mais tu veux la demander en mariage en plus ? Non, non, non. C'est que si, effectivement, je devais être directeur de collection, je l'embaucherais à temps plein pour une partie collection jeunesse. C'est parce que, franchement, elle fait un super boulot. J'allais lui proposer un rendez-vous le soir quand les bureaux sont fermés. Non, tout de suite. Je ne suis pas encore directeur de collection plus tard. Non, et puis, honnêtement, il y a une forme de... Il y a des petits points communs, on va dire, dans les différentes productions graphiques qu'elle a fait sur les autres albums et par rapport à celui-là. Mais à chaque fois, c'est un style renouvelé. Ce n'est pas qu'elle a le même style et bim, 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 elle se le colle à chaque fois. C'est bien adapté à une thématique. Et là, voilà, ça colle parfaitement à l'ambiance, à la thématique. Donc, voilà, le travail scénaristique est cohérent. Jonathan Gardier. Même si je ne suis pas la cible, encore une fois, le travail est cohérent. Sur un premier tome, il y a beaucoup d'éléments qui sont posés. Donc, sache, bravo à Jonathan Gardier. On a lu de lui. Et je finirai ma phrase lors de la prochaine chronique. On avait lu de Jonathan Gardier. Comment s'appelait ? En fait, il est en mode de rien à foutre, en fait. Oui, je sais, totalement. Comment s'appelle la BD avec la gabine ? C'était Jonathan Gardier. Je crois qu'on a lu Thibaut de lui. Bref, bonne auteur jeunesse. Je peux finir. Je l'avais lu, je recherchais. Et donc, pour en revenir à ça, c'est surtout le travail graphique d'Amélie Flechet que je retiendrai. Je crois qu'on avait compris. Qui est très au-dessus. Mais c'est parce que tu as vu sa photo ? Jérôme. Alors, je t'explique. Excuse-moi. Je dis un don au hasard. Elle dit t'attends, en fait. Je t'explique. Je sais-tu ? Toi qui a déjà chroniqué, qu'est-ce que tu en penses ? Quand, en fait, il y a le pitch qui est fait par un des chroniqueurs, ensuite, il répartit la parole. Mais en théorie, ce n'est pas lui qui va refaire un pitch. Matt, Matt. Très honnêtement, il faut être indulgent. Le rhum, il a lâché l'écran. Et à la place, il l'a remplacé par du rhum. Allez, vas-y, toi. Voilà, je ne vais pas faire une chronique fil d'art, mais merci. Je n'ai pas eu le temps de le lire. J'ai commencé. J'en suis à la page 24. La seule chose que je vais noter... Tu n'as pas accroché. Alors, ce n'est pas que je n'ai pas accroché, c'est qu'on devait m'expliquer la technique pendant que je finissais à la BD. Donc, j'ai fait un choix. Alors, fais un truc. Va regarder sur l'ordinateur de Pyrick la photo d'Amélie Fléchet. Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est les petits trucs qu'elle met dans les dessins. Quand tu as... Justement, au début, tu as l'assemblée des novices bergères guerrières. Si tu regardes de dos, parce que tu as celles qui sont en bas sur la rangée, en fait, celles qui sont en bas avec les têtes de leur bélier de combat, ça leur fait à toutes des bonnets d'âne. Oui, oui. Et j'ai trouvé ça... J'ai trouvé que l'image était très drôle, quoi. C'est les nouveaux élèves, mais tu sens quand même qu'a priori, ça va être quand même un gros bordel, quoi. Voilà. Le Petit Loup Rouge, j'avais lu. Et L'Homme Montagne, je l'avais également feuilleté. Mais il avait fait l'échec. Oh putain, mais sérieux ? On a un putain de souci, quand même, ces émissions. On ne peut pas mettre Tisac et Jérôme à côté parce que c'est le why, mais on vous met tous les deux à côté. Excusez-nous, en fait, on voudrait vous parler d'un bouquin dont on s'en bat l'idée parce qu'on en a parlé il y a environ 25 ans. Mais sérieux, quoi. Je veux dire... Vas-y, maintenant, parle-nous de ton truc, toi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Jonathan Garnier ? Timo, c'était vachement bien. Ouais, c'était vachement bien, Timo. Et c'est lui qui a fait Momo aussi, vous rappelez ? On a chroniqué Momo. C'est Momo dont je voulais parler. Alors, on va passer à la chronique suivante. Non, mais Berger-Garrière, c'est pas mal. Moi, j'ai bien débé. Et pour les filles. Eh bien, nous allons donc parler maintenant du survivant, l'histoire du jeune S. S pour ? Satoru. Satoru. Eh oui, parce qu'on va suivre l'histoire du jeune Satoru qui, suite à une catastrophe naturelle, va se retrouver, en fait, tout seul au milieu d'une île. C'est un jeune garçon, je crois qu'il a 12 ou 13 ans au début de l'histoire. C'est ça. qui est assez urbain, on va dire, dans sa conception de la vie. Il va se retrouver, en fait, à devoir réapprendre par la logique et la nécessité à vivre, tout simplement, au milieu de la nature sans avoir... Peut-être un peu plus. Peut-être 14 ans, peut-être. Ouais, grosso modo, au collège, quoi. Mais il va devoir se débrouiller tout seul pour essayer de revivre... Peut-être. En fait, on se bat les couilles de l'âge qu'il a. A priori, il est juste adolescent, quoi. C'est pour ça que ma phrase d'adolescent, c'était bien, je pense. Il va mourir. Il ne peut pas finir une demi-phrase. Donc, du coup, il va justement réapprendre les gestes et les techniques pour survivre. Affronter les bêtes sauvages, se construire une maison, se construire des instruments, faire des réserves pour l'hiver parce que les saisons quand même sont froides au Japon. Oui, ça se passe au Japon, j'ai oublié de vous le dire. Et puis, voilà, il va connaître la faim, la peur, le fait d'être tout seul parce que, du coup, il ne peut parler qu'à lui-même. Chaud, chaud quand même. C'est ça. Alors, dans le premier tome, on va quand même avoir des... On va dire l'apprentissage de la vie, de la survie. Voilà, ça va être un peu le Berggrils de Lille où il va avoir un petit peu de chance. Il va trouver un bateau avec un manuel de survie. en anglais, il ne parle pas anglais. Oui, mais bon, c'est quand même assez magique. Il y a des images. Il y a des images, il comprend le texte, comme quoi la BD, c'est universel. Elle est placée, celle-là. Et notre John Satoru, justement, va essayer de se construire, on va dire, une sorte de vie. mais l'adversité va quand même beaucoup le rattraper et l'air de rien, les rats sont vraiment... C'est pire, pire, pire. Ils sont au cœur du tome 2. Ils sont au cœur du tome 2, mais en fait, c'est vraiment une sorte de... J'allais dire de running gag, mais pas loin, en fait. Running news, ouais. Parce que non, mais parce que dès que ça commence à s'élever, en fait, il se passe un événement qui amène, en fait, que de suite, tout s'effondre. C'est Johnny Lallouz. Donc, dans le tome 1, il est tout seul. Dans le tome 2, il a... Je ne vais pas non plus... On va un peu spoiler parce que vu qu'on fait les trois tomes... Dans le tome 2, on va avoir l'arrivée d'une fille qui va venir du tome 3. C'est le tome 3, ouais. C'est la fin du tome 2. La fin du tome 2, elle arrive. Tu la vois dans le bateau. C'est le cliffhanger du tome 2. Donc, elle arrive fin du tome 2 et dans le tome 3, on a justement l'apprentissage d'une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre. Et du coup, l'envie d'aller voir ailleurs pour lui, pas tant parce que sa voisine, ce qu'il a découverte, est une grosse loseuse. Mais surtout parce qu'il se dit mais peut-être qu'il y a d'autres personnes de vivantes et franchement, être tout seul, j'en ai un peu ma claque. Pas plus sa voisine et plus qu'une grosse loseuse. C'est quelqu'un qui a survécu pas toute seule jusqu'ici. Donc, qui n'a pas tous les réflexes que lui a la dure, on va dire. Au niveau du dessin, le trait de... Manigawa... Biagawa Akira. Merci. Et simple. Il y a des pages qui sont très jolies. C'est les pages où on a souvent du décor ou du paysage qui se trouvent sont... sont efficaces. Elles pètent. Mais enfin, elles pètent. C'est propre. C'est joli. Mais c'est sans plus. Moi, j'ai trouvé plus d'intérêt dans l'histoire. Même si quand même à des moments, il y a des événements où tu te dis c'est un peu quand même... Il lui faut une sorte d'événement magique qui va le sauver. et l'événement magique arrive. C'est un peu ça qui me dérange au niveau de... Et j'essayais ça. Même un petit peu... Un petit peu gênant au niveau du survivant. Votre avis à vous ? Jérôme. C'est bon là ? C'était... Parfait. Alors, le... Survivant... Donc pour le moment, il y a cinq tomes qui sont sortis en France. Le cinquième tome vient juste de sortir. Donc là, sur les trois premiers, c'est exactement ça. C'est le big crash en fait. C'est la hantise des japonais, c'est-à-dire l'effondrement du Japon, tout simplement. Donc lui, il se retrouve à l'occasion de cette randonnée à survivre seul en haut d'une montagne qui devient une île. Mais la quasi-intégralité du Japon s'est effondrée sous la mer. Donc il se demande même si le reste du Japon a survécu. Voir du monde. Voir du monde, effectivement. Et donc on est sur cette thématique-là du survivalisme. Alors les éditions Vega surfent un petit peu sur cette mode du survivalisme, même si je pense que ça n'a pas été volontaire parce que l'album est vraiment, enfin, est assez agréable à lire et n'est pas finalement axé que là-dessus. Alors c'est une réédition quand même puisque l'édition en japonais était légèrement différente et il y avait plus de voix off. Donc c'est-à-dire plus de texte en fait, hors dialogue. Ce qui est quand même assez rigolo puisque Pierrick se plaignait qu'il y avait trop de voix off déjà. Oui. Alors, en particulier, en particulier dans le tome 1 puisque du coup, la remarque a été faite à l'éditeur à la fin du tome 1 et du coup, il a réintégré la voix off qu'il n'avait pas réintégrée dans le tome 1 et il l'a réintégrée à partir du tome 2. Donc, cette nuance n'est valable que pour le tome 1. À partir du tome 2, c'est la reprise à l'identique de la version japonaise donc avec la voix off. Donc, je ne sais pas si ta remarque concernait le tome 1 ou le tome 2 mais en l'occurrence, il y a une différence à ce niveau-là. Moi, je trouve que la voix off apporte quelque chose quand on voit un petit peu la différence entre les deux tomes. Maintenant, c'est agréable à lire, c'est facile à lire. Voilà, c'est un album, il n'y a pas tant de textes que ça, c'est vite lu, on se demande ce qui va lui arriver mais on n'est pas non plus dans un suspense insoutenable. Moi, je trouve que, voilà, ça fait partie de ces BD de chiottes ou de ces BD d'apéro si vous voulez. Vous ne savez pas quoi lire, vous avez envie de passer un bon moment. Voilà, ça fait partie de ces albums qu'on peut lire à ce moment-là. C'est un très agréable moment mais ce n'est pas une BD absolument mémorale, mémorable, pardon. Et je garde juste encore une seconde la parole quand même pour dire que Vega qui est un très jeune éditeur puisqu'il a commencé à publier l'année dernière en 2018, qui est une maison d'édition qui appartient au groupe Stenkees, Stenkees Jungle, les choix éditoriaux de Vega sont quand même plutôt bons. survivants pour moi est le moins bon de tous et je le trouve déjà correct. Mais lisez, on avait déjà chroniqué ici Peleliu et Peleliu on avait bien aimé tous. Mais vous pouvez lire aussi Dipsy Aquarium Magmel qui est une belle série. Je trouve que Vega a décroché de beaux titres au Japon pour essayer de se faire une place et manger quelque part de marché sur le marché français qui est le deuxième mondial, rappelons-le, après le marché japonais. Survivants. Je vais vite passer le côté graphique où effectivement c'est efficace, ça marche bien. Un dessin, un trait fin qui utilise de la trame mais sans abus. Ça fonctionne bien même si il y a une certaine irrégularité dans les traits des personnages. Irrégularité qui n'est pas due à une volonté de faire du côté parodique, du côté exagéré mais qui est due vraiment, on sent une certaine irrégularité, un manque de rigueur d'un dessin à l'autre. Mais on passe rapidement en outre, on va dire, c'est une petite faiblesse. Tu as fait remarquer qu'effectivement, il y a beaucoup moins de narratif dans le tome 1. Et en fait, comme je les ai lus pas d'affilée, je ne m'en suis pas rendu compte. et c'est au tome 2 où je me suis dit effectivement, ce n'est pas une bédé d'aventure que je lis, c'est un documentaire. C'est un documentaire où le jeune loup quittait sa maman pour aller jouer avec son copain. Mais l'autre était en train de surveiller pour essayer de le tuer. Tu sais, tu as ce côté documentaire que tu vas regarder où c'est très descriptif. Et effectivement, c'est très intéressant parce qu'on sent parler du côté magique, que d'un coup, il y a le truc magique qui fait qu'il va se sortir. Mais d'un autre côté, la volonté, on sent, de l'auteur, c'est de te parler de survie, des techniques de survie. Et bon, à un moment donné, si le gars, à chaque fois qu'il rate, il meurt ton livre, tu l'as vite fini. Donc, il faut lui redonner une chance quelque part parce qu'il rate quand même pas mal. Same player, second life. Il rate quand même pas mal. Mais voilà, d'un point de vue didactique, je trouve que c'est super intéressant. D'un point de vue purement loisir, c'est moyen, c'est sympathique, ce que tu disais, on passe un bon moment, t'as envie de... Tu sais, c'est un peu comme un épisode de MacGyver, tu t'en fous de l'histoire, t'as envie de savoir quel tour de magie il va faire en mélangeant des trucs qui vont faire tout péter. Voilà, c'est pareil, t'as envie de savoir le truc qu'il va trouver pour pêcher du poisson, le truc qu'il va trouver pour fabriquer un abri. Mais après, c'est mes aventures, même si tu te doutes que l'arrivée d'autres humains... J'espère qu'ils vont pas trop arriver vite parce que bon, c'est bon, on lit déjà Walking Dead, on sait plein de choses sur les humains en situation de crise. Ça fait des tonnes de tomes qui nous en parlent. Donc là, c'est le côté solo ou petit groupe plutôt intéressant. Tu vois, même quand il n'y a pas de Walking Dead, encore une fois, au programme, on parle de Walking Dead. À partir du tome 4, ils sont recueillis parce que de toute façon, il faut en parler un peu. Je ne sais pas si vous le chroniquerez ici. Donc à partir du tome 4, ils sont recueillis par des Américains qui viennent sauver le Japon, bien sûr, les Américains. La bonne blague. Donc, ils sont recueillis tous les deux par des Américains et le tome 4 est intéressant parce que justement, on rebondit sur autre chose. On découvre ce qui reste de Tokyo, il n'en reste pas grand-chose. On découvre ce qui reste du Japon, il n'en reste pas grand-chose, ce qui reste des Japonais et la relation par rapport entre les Japonais et les Américains. Donc, et la position de Satoru au milieu de tout ça qui, lui, est reconnaissant aux Américains de l'avoir sauvé mais qui, en même temps, comprend bien aussi la position de ses concitoyens, je te remercie, de ses concitoyens qui considèrent quand même que les Américains qui sont venus là et qui profitent de leur équipement pour prendre le contrôle du pays, pour être clair, c'est des envahisseurs. Voilà le pitch des tomes 4 et 5. Ok. Bon. Voilà. Zor Glub numéro 2. Tu sais, c'est le pouvoir du dictateur. T'as vu ? C'est jouissier. Tu vois, tu vois, on t'y prend plaisir, tu vas être pire que moi. Matt, je vais faire une phrase, tu me relances un générique dessus. On fait ça ? Tu te fais un petit kiff ? Non, parce que sinon, j'avais plein de trucs à dire encore sur Survivant parce que j'avais quand même un petit peu creusé le sujet. Mais t'es pas coché la casse, pourquoi tu l'as dit ? On passe donc à Zor Glub tome 2. C'est pas ça que tu voulais dire ? Je vais rouler une petite rigueule, je te le refais. Donc, Zor Glub est une série dérivée de Spirou qui va suivre les mésaventures de Zor Glub, le... Excuse-moi, c'est... Ah, pardon. D'accord. J'avais pas suivi. Tu nettoyais la souris, le coup est parti tout seul. Donc, le grand méchant de Spirou qui des fois est gentil, des fois est méchant, ça dépend des histoires. Mais globalement, ça reste un scientifique fou qui veut diriger le monde. Et un peu con, quand même. Un peu. Sauf que là, il est plutôt montré du côté pas con, justement. Il doit juste gérer une fille robot qui est une ado, on l'a découvert dans le tome 1. et dans ce tome-là, un jeune gamin qui veut devenir un apprenti méchant pour devenir le nouveau Zor Glub, en gros. Calife à la place du Calife. Voilà. Sauf que c'est un petit con qui fait n'importe quoi et que Zor Glub va essayer de l'empêcher de faire trop de conneries et, quelque part, sauver le monde en l'empêchant ce jeune de nuire. On est dans une série un peu parodique qui va se se moquer de ces histoires de grands méchants. On retrouve un petit peu ce côté Docteur d'enfer qu'on pouvait avoir dans un... Comment ? Ah, ça y est, j'ai plus le nom de... Il est dans quoi, le Docteur d'enfer ? Il est dans... Je ne sais pas, Fantomas ? Tout le monde est en train de me réfléchir. J'ai l'image, en fait. J'ai l'image, mais je n'ai pas le nom. Donc, je n'étais pas loin. On retrouve... Oui, oui, il y a une idée. On retrouve ce côté-là. Le dessin de l'un de nuire a réussi à très bien s'approprier les personnages en les modernisant, ce qu'il avait déjà fait ça manque un peu de profondeur par rapport à d'autres BD qu'il a pu faire auparavant, comme ce qu'il avait fait avec Dufo, Le Royaume, ou Royaume, je ne sais plus, exactement. Le Royaume, je crois. Le Royaume. C'est efficace, c'est bien foutu, c'est de la bonne BD d'aventure jeunesse, mais bon, c'est vite oublié. C'est un petit intérêt, quand même. Tu vois, vas-y. C'est un petit intérêt parce que du coup, la relation entre... C'était ce petit lège. Entre le Zorglup, qui est le grand méchant de ce monde-là, et le jeune apprenti, c'est que le grand Zorglup t'explique quand même que tu peux être le grand méchant, mais en fait, il faut quand même être un grand méchant qui ne veut pas vraiment gagner. Parce que si tu as gagné, du coup, tu n'as à se faire parce qu'il n'y a plus personne qui achètera ton matos. Donc, tu vois, là où le petit, lui, il est là, il fait du truc efficace. C'est-à-dire que forcément, avec ces trucs à lui, tu vas gagner tout de suite. Parce que ça commence comme Iron Man. Voilà, il fait non, mais non, ce n'est pas intéressant ce que tu fais. Parce que là, on va perdre sinon, tu vois. Non, je trouve que c'est... Voilà. Je pense que c'est un vrai clin d'œil, le début. Ça commence comme Iron Man. Il va vendre des armes dans un pays. Dans le désert. Dans le désert. Oui, à des mecs en chameau quand même. Oui. Non, je suis d'accord avec toi. Il y a un côté génie du mal de la louse. Assumé, volontaire. Pas tant de la louse, c'est qu'il fait un peu... Tu te dirais presque, en fait, oui, mais du coup, tout ce que tu as... Il faut qu'il fasse exprès de perdre. Oui, quand tu perds, en fait, ce n'est pas des fois... C'est que ça rende ta logique parce que tu te dis si je gagne, du coup, je n'aurai plus rien à vendre. C'est ça. Je rejoins un peu Pierrick sur le fait que ce ne soit pas du tout un album inoubliable et essentiel à lire, soyons honnêtes. Moi qui ne suis pas un énorme fan de Spirou, de Fantasio, de Zorglub, de compagnie... Le Marsu, c'est pas pareil. Non, le Marsu, c'est pas pareil. Merci, Pierrick, pour cette remarque. La grande responsabilité, c'est ça ? C'est ça. Heureusement que c'est presque fini. Je suis désolé pour vous, cher Périté. Donc voilà, par contre, graphiquement, ça marche très bien. Mais effectivement, il n'y a aucune profondeur scénaristique. C'est cruchouille à souhait. Tu passes un moment. Je pense que la cible, clairement, sur du Zorglub, c'est les enfants. Les enfants et re les enfants. Des connes. C'est vrai ? Ouais. Les enfants au premier degré. J'aurais cru que moi, c'était les Ehpad. Mais con. Évidemment que c'est les enfants. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, mis à part la touche de... J'aime bien le personnage et c'est ma Madeleine parce que quand je lisais ça... Il a assez pour les Ehpad. Mais franchement, il n'y a pas un deuxième niveau de lecture pour les adultes. Voilà. C'est ce qui manque en termes de profondeur. Ce n'est pas simplement je m'adresse aux enfants et les parents peuvent quand même en retirer quelque chose. Là, il manque le deuxième niveau de lecture qui est vraiment dommageable. Le côté très sympathique du méchant à la moins moche et méchant le fait bien. Mais quelque part, je te dirais même presque trop collé à moins moche et méchant aujourd'hui en termes de référence pour la jeune génération. Alors qu'il est possible que ce soit à l'inverse vu que c'est des Français. Je suis bien d'accord. Mais maintenant, si tu te mets deux secondes à la place d'un gamin, la référence, c'est moins moche et méchant. Ce n'est pas Zorglube. Et donc, la ribambelle, la kyrielle de petits robots derrière, même s'ils ne sont pas jeunes avec un œil au centre, c'est un peu les mignons. Mais les mignons, ce n'est pas des robots. C'est vrai que là, tu viens de me faire une révélation, mais étant donné que les auteurs de mon âge et méchant sont français, Zorglube est sans doute une référence. De quoi ? Les mignons, ce n'est pas des robots ? Non. Non, mais ils obéissent à et ils suivent les directives d'eux. C'est exactement le même principe. Tu m'as fait peur dans mon petit cœur. J'ai fait que les mignons, j'allais avoir une sorte de révélation. En même temps, il faudrait qu'on comprenne un jour pourquoi ils sont immortels comme ça. Mais bon, OK. Donc Zorglube, top 2, voilà. Sympathiques en plus. Express. Black Monday Murders. Le top 2 que Thio et Jérôme ont lu, mais que Thio va nous pitcher rapidement pour nous dire si c'était aussi bien que le top 1. Oui, si, vas-y, vas-y. Si, 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 vas-y. Il était parti. Je suis désolé. Vas-y, vas-y. Ah non, c'est Jérôme. Allez, Jérôme, j'ai mal lu de loin. J'ai mal vu d'accord. Mais moi, ça m'allait bien que ce soit toi. Le top 1 était déjà dur à pitcher et ça a le top 2. On le fait à deux. On le fait en duo. En express, duo express. Alors, Black Monday Murders on top 2. T'as vu, mon accent, il est pas mal. Ils sont mesquins. Ils ne s'écoutent pas. C'est quoi, regarde. On ne les écoute plus, on les a coupés. Nous avons découvert dans le tome 1 que le monde de la finance était dirigé par des groupes occultes. en un seul mot. Pourquoi tu regardes Isaac en disant ça ? Pour rien. C'est gratuit. J'ai mal au culte, j'ai mal au culte, j'ai mal au culte et ma jeunesse. Voilà, voilà, voilà. Donc du coup, dans Black Monday Murders, on avait le meurtre en fait du frère, c'est le frère. c'est Daniel Rothschild. Rothschild, voilà, cherchez le frère. Daniel, de son petit nom. Qui est donc retrouvé mort dans son loft et la police de New York qui va se retrouver obligée d'enquêter là-dessus. J'ai le nom de l'enquêteur si tu veux. Vas-y. Théodore James Dumas. Alors Théodore qui va en fait se retrouver dans une sorte de truc qu'il ne comprend pas même si lui est un peu versé dans la magie vaudou. Donc la fille, la sœur de Daniel Rothschild reprend les rênes de la boîte avec une sorte de personnage, une sorte de succube un peu démoniaque. On ne sait pas trop de sa nature en fait qui la suit. Et notre Théodore va trouver on va dire un allié dans un professeur d'université qui va essayer justement de lui livrer un petit peu les arcanes du monde. Le professeur Gades. Qui va lui permettre de rentrer un peu on va dire dans l'arrière boutique et de comprendre ce qui se passe derrière. dans ce tome-là on va avoir la résolution du meurtre de Daniel et on va avoir à la fin un putain de cliffhanger de... Voilà. Où tu te dis les enculés il faut que je lise le 3. Donc il faut lire le 2 pour avoir envie de lire le 3. Ouais franchement. C'est un peu une arnaque quelque part. Non c'est pas une arnaque parce que justement on est vraiment dans une très bonne continuité narrative je trouve et qui se tient. Ce qui se passe ce qui se passe que tu as devant les yeux ça se tient. En ayant eu recours au milieu du bouquin à une scène je trouve qui est quand même très forte au niveau de comment est-ce que ces espèces d'entités peuvent se combattre. Ça s'éclaircit quand même par rapport à Thomas qui était un peu obscur. Tu commences à... Je trouve il y a plus de choses que tu comprends. Alors moi je trouve que même ça s'éclaircit un peu trop en fait. Pas tant que ça parce que du coup il y a quand même des relations que tu n'as pas totalement. Et si le professeur Gaddis la façon dont il finit c'est too much. Ça ouais. Je suis d'accord qu'ils sont allés trop loin voir le papier info. Après on rentre dans un univers beaucoup plus lovecraftien que dans le tome 1 et déjà il y avait une certaine influence lovecraftienne dans le tome 1 mais là dans le tome 2 Il est étudé d'Edouard et des pédés. Dans le tome 2 Dans le tome 2 C'est l'autre part Rendez-lui l'écran et un clavier à lui. Dans le tome 2 on est vraiment à fond dans cet univers là avec les grands anciens etc. Enfin c'est l'équivalent et on a à la fois beaucoup de réponses à beaucoup de questions un peu trop parce que moi j'aurais préféré avoir certaines réponses que dans le tome 3 et il reste quand même un certain nombre de choses à révéler dans le tome 3 il faut quand même préciser et c'est une précision importante que la série se finit en 3 tomes Ah ce que j'ai dit c'est peut-être normal que d'un coup ils accélèrent et graphiquement c'est toujours au top le dessin est juste époustouflant il fait toujours autant de copier-coller ou c'est calvé ? Moi j'ai pas remarqué ça non plus parce que dans le tome 1 il y a pas mal de copier-coller bon et bien voilà c'est fini vivement le tome 3 merci à vous de nous avoir non non mais surtout merci à vous les amis merci à vous de m'avoir accueilli autour de ce micro merci c'est triste et on trouvera bien des raisons pour te faire revenir rassure-toi Jérôme si tu as un mot à dire à nos auditeurs c'est maintenant courage fuyé par exemple je ne sais pas pourquoi pour ? pour dire un mot à nos auditeurs ah oui en même temps les auditeurs vous êtes un prétexte les gars il faut être clair chers auditeurs vous êtes un prétexte pour nous permettre de nous retrouver entre nous et de partager entre nous donc heureusement que vous êtes là parce que sinon on n'a pas de prétexte en fait on s'ennuie on n'a pas de vie on est des no life voilà c'est ça donc grâce à vous on a une vie sans vous on n'est rien merci à vous c'est le mot de la fin c'est beau sur le mot de la fin je pense qu'on ne s'est pas arrêté là c'est magnifique on te retrouvera de toute façon bientôt je pense sinon tu es toujours présent sur Actua BD toujours en ce moment pas trop parce que vu que je déménage c'est un peu chaud mais sinon normalement le mot de maur éthique a été publié il y a peu et je pense que plein d'auteurs toulousains vont passer sous ton micro il y a des chances bientôt si vous êtes à Toulouse vous pouvez le faire chier il a déjà choisi sa librairie merci à vous n'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire que vous aimiez Jérôme mettez lui des pouces et pour dire que notre émission est pas mal aussi on se retrouve très bientôt ciao ciao à tous merci à tous merci ciao bye bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...